Musique Salut à tous et bienvenue pour la grande finale du tournoi numéro 2 de Double Kill Et oui, les 4 invités, les 4 influenceurs ont réussi à passer Ils ont vaincu les personnes venant directement du qualifieur Donc voilà, on a d'un côté Blue, Side, Kameto, Edal De l'autre côté Red Side, Nono et Gob Vous avez vu et vous regardez actuellement les pages de runes et maîtrise Et on fait le point rapidement sur les compositions Kameto, Edal, on reste sur ce Nautilus qui avait bien réussi lors du round 2 de la demi-finale Et un Jin, première fois qu'on voit Edal sur Jin dans ce format Double Kill De l'autre côté, on a Kalista, Kennen, ils ont déjà fait ce combo, ça avait très bien marché Donc voilà, on les connaît, on les reconnaît sur ce genre de pick Le double range, ils aiment beaucoup Gob et Nono Maintenant, on fait le point rapidement sur les summoners On a un flash côté Edal, sinon aucun flash côté Gob et Nono Et sinon classique, Ignite, Exhaust et heal Et pareil de l'autre côté avec une barrière à la place du flash pour Nono Tout simplement, donc que de meilleurs summoners en combat Au niveau des stuff, bouclé de Doran pour tout le monde Et une deuxième fois, un autre Doran sur Jin Ça m'a l'air du coup tout à fait normal pour le champion et sa laning face Donc aucun soucis, j'avais trouvé ça bizarre la première fois Mais voilà, j'ai entendu raison et pas de soucis C'est logique, donc 3 bouclés de Doran, un autre Doran, beaucoup de potions Et on est parti pour la finale Donc je rappelle rapidement les règles Il faut marquer 2 rounds pour gagner cette grande finale Et pour marquer les rounds, il faut marquer 2 points Tout simplement par round Et donc pour marquer des points, c'est très simple Vous faites un kill, vous marquez 1 point Vous récupérez la tourelle, vous marquez 1 point Vous êtes la première équipe à atteindre 96, vous marquez 1 point Vous êtes la première équipe à atteindre 126, vous marquez 1 point Vous récupérez le dragon, vous marquez instantanément les 2 points Et donc leur round C'est parti pour ce match On a pour l'instant Kameto et Dahl qui jouent très safe avant le level 3 de Nautilus On essaye de faire très attention, de perdre le moins de points de vie possible Et on sait qu'à partir du level 3, Nautilus peut vraiment commencer à dominer la lane Sinon on reste sur cette technique du trinket rouge à côté Nautilus pour contrôler les bush Là c'est un peu compliqué parce qu'on est repoussé sous tour Mais on a vu sur la demi-finale que ça avait vraiment bien marché Et ça avait été assez efficace Pour l'instant, Gob et Nono mettent assez de pression Ils profitent de leur composition avec double range pour mener en termes de CS grâce à la pression Par contre attention, on va pas se prendre le mauvais abordage qui peut être terrible pour Gob et Nono Surtout qu'ils sont deux champions squishy Très très bon sniping du shuriken par Gob là actuellement Et Dahl qui essaie de se positionner un petit peu sereinement Et voilà le premier abordage qui touche Beaucoup de dégâts sur Gob GG Et les points ont été rééquilibrés Par contre on est venu grid On est venu un peu grid du côté Dahl La belle exhaust de Kameto qui a été un petit peu forcée Moïdal a grid un petit peu cette floraison mortelle Ce qui a donné un petit peu l'envie à Nono de Goyne Très rentable actuellement ce qu'ils viennent de faire, Gob et Nono Parce qu'ils ont conservé leurs 4 summoners Et ils en ont forcé 2 en face Bravo à eux, ça va jouer sur des détails On est quand même sur 4 joueurs de très haut niveau Donc ça va être les détails qui vont faire la différence Et pour l'instant Gob et Nono profitent un petit peu mieux de leur composition On vient de toucher l'auto-attaque Peut-être une floraison mortelle Surtout quand t'es isolé comme ça Derrière ça peut donner un peu d'espace à Nautilus Donc attention Gob On reprend le contrôle des bush C'est extrêmement important pour Nautilus d'avoir le contrôle des bush Un petit peu moins pour Kenneth Voilà l'abordage qui vient toucher sur Nono Avec les voici l'exos qui a été claqué Côté rouge on vient chercher l'occupe Mais il y a une barrière Et oui, une barrière en plus Alors que le flash a été utilisé pour Edahl Là on vient d'équilibrer un petit peu les summoners Il reste un simple in-night du côté de Gob Mais on a forcé Nono à back Chose qu'il n'avait pas réussi à faire tout à l'heure Gob et Nono Donc ça c'est plutôt une bonne opération Pour Kameto et Edahl Ça se renvoie coup pour coup En termes de farm on est à égalité 25 de chaque côté actuellement On a juste Nono qui a été contraint de back Qui revient avec bot Plus une petite dague d'attaque speed Je pense que le back Edahl-Kameto Va être un petit peu plus intéressant On va voir ça de toute façon dans quelques instants Et normalement après cette wave Gob GG devrait déjà assurer le farm Parce que c'est important à chaque CS compte Et derrière il devrait normalement lui aussi Prendre son timing back Attention il ne faut pas les rater les trois Voilà celui-là il est pris Celui-là c'est bon Et celui-là aussi parfait Gob GG peut prendre son... Bah il ne bug pas Il va le prendre une wave de plus Ok Il va le prendre une wave de plus Ça se comprend totalement Pour éviter le freeze adverse Pour éviter de laisser Nono trop longtemps tout seul On met un petit peu tout ce qu'on a Pour pouvoir push assez vite Voilà On est à 36 CS En red side On est à 29 Mais il y a une wave de 6 qui arrive En blue side Ils reprennent un back du coup On peut-être prend des positions supplémentaires Pour... Non une pink ward pour Nono Oh d'accord Pink ward pour Nono Deuxième doran pour gob GG Voilà Deuxième doran plus Épée longue pour Edahl Armure d'étoffe Très bon choix pour Kameto Qui ne devait pas avoir énormément de sous Et on repart sur la landing phase Au niveau des summoners Tout commence un petit peu à revenir On a toujours l'inite de gob GG Disponible Maintenant à voir Si on va essayer de chercher un trade tout de suite Pour profiter de ça C'est pas si évident que ça Après on va se rapprocher des level 6 C'est vrai que niveau 6 Ça peut aller assez vite Le KNN qui peut être balancé Avec un maelstrom On a un Otis Qui va être très tanky Oh oui Encore une fois Très très bel abordage Malheureusement Difficilement suivi Oh oui La réponse Nono elle fait plaisir Avec les auto-attaques La percuration L'exturpation Ça fait quand même De lourds dégâts Kalista Mais en vrai de vrai Là pour l'instant Il fait un très très bon travail Kameto Et quand il va avoir sa grenade ASM Je pense que ça va être différent Pour moi le level 6 C'est quand même à l'avantage De gob et Nono Parce que L'ultimate de KNN Il est vraiment très fort Maintenant Si l'engagement Vient des bleus Et surtout de Kameto La grenade ASM Peut faire très 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 mal Dans le trade Il y aura énormément de CC Je rappelle que Notibus C'est le champion Qui a quasiment le plus de CC On a le support Le passif Avec l'abordage On a la colère du titan Qui slow On a la colère du titan Pardon Qui ne fait rien Les répliques qui slow Et la grenade ASM Qui bump Donc il y a carrément moyen D'enchaîner les CC Entre les slow Les bumps Et l'immobilisation Du passif Avec l'abordage Qui permet de Ramener ton adversaire A toi C'est assez costaud C'est assez costaud Notibus en termes de CC Donc attention A ne pas se prendre Le full combo Voilà Ça ne touche pas La pink ward Qui a été cette fois-ci Bien posée Pour enfin garder le contrôle De ce bush Et On l'a vu C'est important Face à Nautinus Maintenant là Le moindre faux geste Pourrait Donner l'avantage A l'équipe adverse Donc là Là il ne faut pas faire d'erreur L'abordage ne touchera pas Malheureusement pour Kameto On passe devant Clairement devant En termes de la stite Pour Gob et Nono 45 plus 11 On est très 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 bien 50 CS côté bleu 68 côté rouge 58 pardon Pardon 58 côté rouge Contre 53 côté bleu Excusez-moi La fatigue un petit peu On enchaîne tous les matchs Ce soir Et donc Ça peut se jouer au 96 Mais en vrai C'est très 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 serré Il y a encore quelques CS De disponibles Attention On ne va pas chercher Un trade trop tard Ouais il y a l'ultimate de Gob Allez il faut tout claquer Gob Qui n'est bien pas dispositionné On vient chercher l'Inite Sur Edal Nono qui va aller chercher Ce qui L'extirpation Qui n'a pas pu passer Beaucoup trop de distance Et Kameto qui fait un énorme taf Pour venir bloquer La backline Attention 1-0 Et 2-0 Instantanément Les deux points Qui ont été marqués Pour les rouges Premier round Pour Gob et Nono Mais c'est pas fini Et on est parti Dans ce qui pourrait être Le dernier round De ce tournoi Double kill Si Gob et Nono Parvenaient à l'emporter Ça serait Terminé Mais bon En face On a Edal et Kameto Qui vont peut-être En décider autrement En tout cas Ils nous ont surpris En termes de composition Oui vous observez Les runes et maîtrise Mais sachez-le Ziggs et Emmerdinger Sont la composition De Kameto Et Edal Donc là ils ont un objectif C'est détruire la tourelle Je pense De l'autre côté On est resté sur du classique Kennen Karma C'est ce qui avait marché Lors de leur demi-finale Gob et Nono Restent sur des bases Solides Blue buff peut-être Qui va être tenté De la part de Edal Et Kameto Normalement Nono et Gob Devraient le savoir Et devraient essayer D'intervenir Par contre attention Parce que ça peut faire Beaucoup de dégâts Gob Voilà Il prend une auto-attaque Il prend une bombe rebondissante Et les tourelles Ont été détruites Suite au mantra Flamme intérieur De Karma Allez Trinket rouge directement C'est beau C'est un beau match Tu vois On joue vraiment Avec tous les éléments On vient chercher Le blue buff côté Kameto et Edal Logique Vue leur composition Et on vient défendre ça Derrière la war déposée Trinket rouge Enfin Je trouve que c'est C'est vraiment bien joué Parce qu'il joue avec Quasiment tous les éléments Des règles de double kill On a vu du coup Les compositions Vous avez vu Les ruines et maîtrises Regardons rapidement Les summoners Et les items On est sur du classique 4 même summoners Du côté de Gob et Nono A chaque fois c'est pareil Cette fois-ci Bah non A chaque fois c'est pareil aussi Pour Edal et Kameto On garde le flash Sur Edal Et niveau des items 3 anneaux de Doran 1 bouclé de Doran Aucune surprise à ce niveau-là Allez On est sur ce match Concentré Alors le problème C'est que les tourelles Ah bah non Les tourelles ne donnent plus De la stick Donc finalement C'est pas un énorme désavantage Attendez Je vais quand même vérifier Parce que j'ai le doute 5 à 5 en termes De la stick actuellement Et on a du coup Kameto et Edal Qui vont principalement Jouer la tourelle A voir comment ça va se passer Je rappelle que Ziggs Grâce à son Z Il peut détruire la tourelle A 25% Voilà A 25% au rang 1 25% des PV max de la tourelle Boum elle est détruite Allez premier trade Avec le niveau de Gob et Nono Directement Sur Kameto Il survivra Il survivra Kameto Le petit coup de tour sur Nono Attention quand même Edal A pas prendre trop trop cher Mais oui voilà La composition En early game Est clairement En faveur de Gob et Nono Avec Karma Et là Kenen Attention Et là Il a ce stun Qui va placer La barrière de Nono Le premier point Qui a été marqué Kameto Qui égalise Mais Kameto Qui va tomber Et c'est une victoire De Gob et Nono Il remporte ce tournoi Numéro 2 Grâce à ce Kenen Karma Bravo GG Sous-titrage ST' 501